Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, je bafouille déjà. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de ma passion, ma green therapy comme je l'appelle. Voilà, cette passion du monde végétal, de manière générale, il n'y a pas que les plantes d'intérieur. Et d'ailleurs, ça n'a pas commencé par les plantes d'intérieur, puisque j'ai grandi à la campagne, dans une maison. Et mes parents, donc, ont un beau jardin, qu'ils ont façonné comme ça, de leur petite main à eux, au fur et à mesure des années, depuis que je suis toute petite. Ils avaient aussi, et ils ont toujours d'ailleurs, un potager qui est quand même pas mal grand, où ils cultivent toutes sortes de légumes. C'est vrai que c'est une chance, je trouve, d'avoir toujours pu goûter le vrai goût des vrais légumes poussés dans un potager. Et ça, je dis encore merci maman et merci papa, parce que ça se perd de plus en plus et je trouve ça vraiment dommage, parce que le goût est vraiment incomparable. Depuis qu'on habite ici, c'est vrai que là, voilà, ça va être des petits producteurs et tout ça, donc là, ça a du goût. Mais quand j'habitais dans d'autres maisons, ben voilà, donc du coup, souvent, je faisais mes courses légumes chez maman. Voilà, j'allais chez mes parents et ma maman me disait, écoute, ben voilà, il y a des tomates, il y a du courgettes, il y a des concours, prends ce que tu veux. Et du coup, ben voilà, je prenais au fur et à mesure quand je voyais mes parents, donc chaque semaine, à ce moment-là, c'était chaque semaine. Ici, avec ce qu'on vit depuis deux ans, c'est un peu différent, évidemment. Mais du coup, ben voilà, j'ai grandi dans ce contexte-là, déjà, de jardin, d'être à l'extérieur, de voir des parents cultiver la terre, cultiver les légumes, certains fruits aussi. Enfin voilà, donc j'ai eu un peu la chance, on va dire, de grandir dans ce contexte-là aussi. Et puis, ben, d'avoir la chance aussi d'avoir des parents qui, comme j'ai dit, ont façonné, donc ont travaillé aussi un peu la terre, que ce soit pour les légumes, mais aussi pour l'embellissement du jardin. Puisque mon papa et ma maman ont fait énormément de choses, eux-mêmes, jusqu'à la pergola en bois qui est présente maintenant. Mon papa a fait aussi lui-même l'étang qu'ils ont tout aménagé et ma maman a toujours aimé les jolies fleurs, etc. au niveau du jardin. Et mon papa, lui, avait, enfin, a toujours cette passion, mais le temps passant, ben, il ne sait plus non plus s'en occuper et le faire comme il le voudrait. Des fois, il m'a déjà dit que ça lui manquait beaucoup, ce sont les bonsaïs. Voilà, mon papa a toujours été passionné par les bonsaïs. Il en a fait beaucoup lui-même et il en a eu énormément, toute une époque, dont un dont moi, je me souviens en particulier parce qu'en fait, il avait de toutes petites pommes qui avaient un goût assez sûr, mais qui pouvaient se manger, évidemment, et que moi, j'adorais. Et à chaque fois que j'allais dehors et que c'était la période et qu'il y avait ces succulentes petites pommes, eh bien, j'allais les piquer, voilà, c'est tout. J'allais piquer les petites pommes qu'il y avait sur le bonsaïs. Mon papa aimait bien qu'il y avait des petites pommes, mais voilà, sa fille passait par là et mangeait les pommes. Que voulez-vous ? Mais voilà, je m'en souviens, vous voyez, c'est tous des petits souvenirs comme ça. Puis, regardez mon papa aussi façonner les bonsaïs. J'allais aussi avec mon papa et ma maman au club de bonsaïs, puisque mon papa était à l'époque et durant des années également dans un club. Et j'aimais bien y aller aussi, je me souviens. Bon, des fois, c'était un peu long parce que parfois, c'était toute la journée. Et quand on est petit, au bout d'un moment, quand on est tout seul, en plus qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, bon, au bout d'un moment, on a envie de rentrer et aller voir la copine, vous voyez. Mais, malgré tout, quand on disait qu'on y allait, j'étais contente d'y aller parce que, ben voilà, on voyait toutes sortes de petits bonsaïs qui étaient façonnés. Et puis, il y avait des petits tombeaux là, des machins comme ça, c'était assez sympa. Donc, du coup, ben, au niveau de la famille, il y a quand même aussi ce côté d'aimer la nature et puis de la façonner, d'aimer travailler aussi la terre, le jardin, etc. Donc, qui, je pense, du coup, a été un petit peu transmis comme ça aussi au fil du temps. Et puis, lorsque j'ai quitté la maison, la première chose que j'ai fait quand on a eu le tout premier appartement avec monsieur l'assistant, ça a été d'ailleurs en jardinerie, voilà, ça a été d'ailleurs en jardinerie et chez une fleuriste parce que, tout de suite, j'ai ressenti ce besoin de mettre du verre, de mettre de la vie, de mettre du végétal. Donc, qu'est-ce que j'avais pris ? Alors, je me souviens que j'ai pris plusieurs orchidées. Plusieurs orchidées, j'avais aussi un aréca lutescens, je crois que c'est ça le nom exact, donc un panier d'arèques. Et j'avais aussi un bachira, voilà. Alors, tous sont décédés puisqu'est passée par là une petite tornade qui s'appelait à l'époque tequila. Tequila qui était une petite furette, voilà. On a eu des furets et tequila, elle, kiffait la terre. Du coup, ben, à chaque fois qu'on partait, parce que, ben, vous allez me dire, ben, furet, quand les personnes ne sont pas là, c'est dans une cage, alors, quand on n'est pas là. Parce que sinon, un furet, il faut que ça vive quand même dans la maison, comme un chat, en fait. Voilà, ça a besoin de jouer, de courir. Donc, en fait, c'était chaque fois ouvert. Sauf quand on partait de la maison, ben, pour leur sécurité aussi, pour ne pas qu'ils aient grignoté non plus des câbles, parce qu'il y a certains furets, parfois jeunes, en tout cas, qui peuvent aller grignoter des câbles. Donc, pour leur sécurité, oui, on les met. Mais ce sont des petites bêtes très, très, très intelligentes. Et tequila savait ouvrir sa cage, même avec une astuce qu'on avait vue. Elle était extrêmement intelligente. Et du coup, ben, les premières fois qu'on est partis, elle a zigouillé toutes les plantes. Et là, il suffit de quelques fois, parce qu'un furet, quand ça gratte la terre, ça ne va pas vous gratter un petit peu comme ça. Non, quand on la retrouvait, elle avait toute sa tête remplée de terre. C'était magique, c'était tequila. Donc, parce qu'elle creusait carrément dans les pots. Voilà, elle était passée sur les appuis de fenêtre. Elle m'avait fait tomber mes orchidées, je ne sais combien de fois. Donc, évidemment qu'au bout de quelques mois, ben, on pérille. Donc, j'en avais racheté d'autres, etc., etc. Et c'est vrai que, voilà, les plantes d'intérieur, ça a été plus quand je suis partie de la maison. Puisque, avant, ma maman n'avait pas vraiment de plantes d'intérieur. Et maintenant, c'est l'inverse qui s'est produit. Donc, moi, j'ai recommencé, j'ai repris les plantes d'intérieur en mars 2019. Donc, avant confinement et tout ça. Puisque j'étais restée, ça, j'en parle aussi dans la FAQ, je pense. J'étais restée deux ans sans plantes d'intérieur parce que j'avais, j'avais eu, au fait, une, je n'aime pas trop le mot collection, mais on va dire une petite famille de plantes. J'avais repris un palmier d'arègue parce que c'est vrai que le palmier d'arègue, moi, c'est un palmier que j'aime vraiment beaucoup. J'avais une orchidée, oui, orchidée bambou, je ne sais pas son nom. Une dendrobiome, voilà, une dendrobiome nobilée. J'en avais deux, une rose et une blanche, une arèca. J'avais aussi, j'avais une autre grande plante, mais je ne sais plus ce que c'était. J'avais des calanquoës, j'avais un mini rosier, j'ai eu des primes verdes intérieures également. Potos et tout ça, je n'avais pas encore. Enfin, voilà, j'avais plusieurs plantes aussi comme ça dans la maison que j'avais repris. Et puis, en fait, j'ai eu des nuisibles et à cette époque-là, je ne savais pas encore, jusqu'en 2017, quoi, ce que c'était, des trips, des acariens. Je voyais juste mes plantes dépérir. J'avais vu qu'il y avait des petites bêtes dessus et j'avais, en fait, essayé des astuces à l'époque que j'avais vues sur Internet, qui ne fonctionnaient absolument pas. Voilà, mais bon, débutante, débutante, voilà, je ne savais pas et je ne savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas. Et du coup, j'ai perdu mes plantes aussi comme ça et ça m'a vraiment beaucoup touchée, en fait. De perdre toute cette famille de plantes-là, vraiment, je n'étais pas bien. Et je me suis dit, je n'en veux plus si c'est pour les tuer. Parce que pour moi, c'était vraiment les tuer, c'était mal, ce n'était pas bien, ce n'était pas normal. À l'époque, c'est ce que je pensais. Alors qu'aujourd'hui, je dis aux débutants, c'est normal si vous tuez des plantes, on est tous passé par là. Mais à cette époque-là, voilà, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux parce qu'à la base, moi, les réseaux sociaux, je n'aimais pas trop ça non plus. Je n'étais pas trop réseaux sociaux alors que maintenant, j'y suis ici et sur Instagram. Donc, je n'étais pas sur les réseaux, je n'étais pas plus que ça sur Facebook non plus, un tout petit peu, mais pas les réseaux, quoi. Voilà, je ne sais pas, je n'arrivais pas à me lancer dans les réseaux sociaux. Donc, du coup, je n'avais pas d'aide d'autres personnes non plus qui avaient des plantes. Et puis, donc, je n'en ai plus eu, je me mordais les doigts à chaque fois de ne pas racheter de plantes. J'avais mal au cœur à chaque fois, je voyais des jolies plantes, j'avais envie d'en prendre et je me l'interdisais véritablement. Et j'avais un gros manque dans la maison. Et puis, en mars 2019, c'est ma maman en fait qui m'a offert Aspatifilium pour mon anniversaire. Et là, la passion, elle a repris d'un coup, mais d'un coup. C'est comme si on avait allumé une petite lumière comme ça, rallumé plutôt, une petite lumière comme ça à l'intérieur de moi. J'étais mais hyper contente, j'ai dit merci à maman, je ne sais pas combien de fois, je n'arrêtais pas d'admirer la plante tout le temps. Et puis de me dire, ben au fait, ça me manque tellement de m'occuper des plantes parce que j'adorais ces petits moments-là d'arrosage, même d'enlever des feuilles jaunes quand ça arrivait, de m'en occuper, de nettoyer les feuilles. Du coup, très vite, peu de temps après, en fait, j'ai dit à mon mari, ben au-delà, j'en ai pris une, deux, trois, quatre, j'en ai pris plusieurs. On est rentré à la maison, dont Mister Mister Monstera ici, qui était plus petit du coup, qui avait beaucoup moins de feuilles et qui était plus petit. Et puis, donc j'ai pris un Monstera, j'ai pris d'autres plantes, j'ai pris des Potos, je me souviens les premières. Mon Alocacia Zebrina, que j'ai flashé dessus et d'ailleurs, ça a été le coup de foutre des Alocacia à partir du moment où j'ai eu cette Alocacia-là. Ben voilà, j'ai pris plusieurs plantes et même pas un mois après, j'ai retourné, quoi. J'ai retourné, j'ai repris les plantes, j'ai repris les plantes, j'ai repris les plantes. Et puis, j'ai fait des trocs, des échanges, voilà, et puis aller en jardinerie, reprendre les nouvelles, commander sur le site plantes.com, deux fois, pour justement mon anniversaire. Voilà, puis ma maman qui m'a offert encore deux autres, trois plantes aussi, dont la sténante, il n'y avait à l'époque que trois ou quatre feuilles dessus. Elle m'a pris ma fougère au sifflet bodium que vous avez vu dans le dernier vlog, le vlog 20. Elle m'a offert aussi une orchidée, Ice Cascade, j'ai oublié la variété, je vous le remettrai. J'ai reçu aussi de la part de personnes, je ne vais pas dire des abonnés, parce qu'au fil du temps, des discussions et tout ça, c'est plus devenu de très belles connaissances, voire des amis aussi, qui m'ont envoyé de très 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 jolies plantes. Dont Mélissa qui m'avait offert deux boutures de Sagonium, notamment le Mojito, l'Albo Variegata, pardon, un concours aussi, de Nessus Jungle, j'avais gagné son concours sur Instagram, donc j'avais reçu plusieurs petites boutures. Puis il y a eu aussi Mélanie, Mélanie qui m'a offert le Monjoula, enfin voilà, et d'autres petites boutures aussi. Donc du coup, ça a grandi, a grandi, a grandi la famille de plantes ici à la maison, petit à petit. Et pourquoi est-ce que je dis ma Green Therapy ? Eh bien tout simplement parce que ça me fait énormément bien, même au niveau de la santé. Alors je ne rentrerai pas dans les détails, mais lorsque je m'occupe au fait de mes plantes, c'est ma bulle. Voilà, c'est mon moment à moi, c'est ma bulle. C'est pour ça que des fois, je fais aussi des choses ici et je ne les filme pas, parce que je ne prends pas toujours le réflexe de sortir, de dire « Ah, je vais filmer et prendre le pied, le téléphone et commencer à installer ». Franchement, j'adore partager ici sur YouTube, mais parfois, j'ai besoin d'avoir ces moments-là rien pour moi, parce que c'est mon petit moment à moi, parce que ça me fait du bien aussi. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'ailleurs, parce que ça, ça a toujours été aussi une condition sine qua non, dont il était hors de question que je fasse là-dessus, c'est « Il faut un jardin ». Même quand on louait les maisons, j'ai toujours dit « Je veux un jardin, aussi petit soit-il, mais j'en veux un ». Ça, ça a toujours été la condition, donc j'ai toujours eu un jardin. Et lorsque l'on a acheté la maison ici, en septembre 2019, ben voilà, il y a le jardin aussi, comme vous l'avez déjà vu dans les vidéos, on essaye, voilà, on a installé des bacs pour pouvoir faire aussi un potager, bon là, qui a été un peu laissé à l'abandon avec le mauvais temps, mais ça va reprendre là au beau temps, on va revoir tout ça. Puis on essaye d'aménager la terrasse, le jardin à notre goût, à nos envies, à nos besoins aussi. Et ça, c'est un réel plaisir aussi de pouvoir, quand je le peux, parce que ce n'est pas toujours évident pour moi de m'occuper de l'extérieur et du jardin, mais quand je le peux, c'est un réel plaisir. Comme pour les plantes d'intérieur, c'est vraiment un bon moment. Et en fait, ça me détend beaucoup. Et quand on est détendu, les muscles du corps, eux aussi, se détendent. Et du coup, si jamais on a quelques douleurs, ben elles s'apaisent. Même si elles ne disparaissent pas complètement, elles s'apaisent et ça fait du bien. Voilà, donc tout, vraiment, ces moments-là végétales que je peux vivre, que ce soit avec les plantes d'intérieur, les plantes d'extérieur, les plantes sur la terrasse, en jardinière, voire même les fleurs séchées aussi, voilà. Ou juste aller chercher un bouquet et tout ça, c'est des petits moments. Parce qu'il y a le fait que ça détende, mais il y a aussi tout ce côté que ça, pour moi, on a tous nos sens un peu qui sont en activité. Et comme on est dans cette espèce, enfin en tout cas, moi, ça me met dans cette espèce de petite bulle. J'ai vraiment, comme si mes sens étaient un petit peu décuplés, si je puis dire, puisque, ben, voilà, on va nettoyer une feuille, on va la toucher, donc on sent la texture de la feuille, une feuille de monstera n'a pas la même texture qu'un philomycens qui n'a pas la même texture qu'un verricosum qui lui va avoir les tiges avec des petits poils qui n'ont pas la même texture qu'une fougère. Enfin voilà, il y a tout ce côté-là aussi un petit peu tactile du toucher, de mettre les mains dans la terre aussi, de sentir, est-ce que c'est sec ? Est-ce que c'est humide ? Est-ce que la terre, elle est compacte ? Est-ce qu'elle est plutôt aérée ? Enfin voilà, ça aussi, l'ordre d'air en potage, c'est vrai que l'air en potage, moi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange à faire parce que j'aime bien ça. J'aime bien avoir les mains dans la terre, sentir les textures, travailler avec, entre guillemets. Enfin voilà, c'est vraiment tout ça. Et puis, au niveau olfactif, ben, quand on a des fleurs qui sentent bon, que ce soit au jardin ou ici, ben là, ça va être le côté olfactif. Voilà, on va mettre le nez dedans. J'avais fait une photo sur Instagram pour montrer que, ben, chaque matin, j'avais mon petit rituel au beau temps parce que j'avais plein d'œillets qui avaient une odeur, mais juste magnifique. Et c'est vrai que c'était mon petit rituel du matin. J'ouvrais la porte, j'allais sur la terrasse et je mettais mon nez sur chaque variété d'œillets. Je les sentais tous, je faisais le tour et c'était un moment, mais, de bonheur olfactif, mais aussi de bien-être intérieur que je ne peux pas expliquer. Alors, il y a peut-être des gens qui vont dire, elle est complètement tarée, cette fille, elle est folle. Il y en a d'autres qui me diront, mais je suis comme toi, je comprends tellement. Je sais qu'il va peut-être avoir les deux. Et je pense que ceux qui sont plantes addicts et fleurs addicts, enfin, bref, qui aiment le monde végétal, comprendront plutôt pas mal ce que je vais dire par là. Et puis, il y a le côté visuel aussi. On voit les petites plantes, des fois, on va les voir se lever. Pour les marontas, par exemple, ou les sténantes, on va les voir se lever, on va les entendre aussi. Moi, j'ai déjà entendu ma sténante. Mon mari aussi, il fait du coup, il me dit, ah oui, c'est vrai, c'est ta plante. Parce qu'on entend, parce qu'au moment où elle se lève, il y a une autre feuille qui va glisser. Du coup, on entend vraiment, comment dire, cette friction-là, en fait, entre les feuilles, parce qu'elles se relèvent, etc. Donc, on a vraiment ce côté aussi visuel et au niveau de l'écoute, en tout cas, voilà, on les entend, on les voit. Et puis, ça fait du bien de les voir aussi, pareil, que ce soit les plantes d'intérieur ou les fleurs ou les plantes au jardin. Enfin, voilà, pour moi, c'est un pur bonheur. C'est pour ça que j'ai toujours dit, c'est ma passion, c'est ma green thérapie. Ça me fait énormément de bien. Aussi, psychologiquement, quand il y a des passes, un peu moins, voilà, un peu moins joyeuses. Le fait de rentrer dans cette bulle et de m'occuper un petit peu de mes plantes, il n'y a rien à faire, ça change un petit peu les idées. Voilà, ça fait du bien psychologiquement, ça fait du bien au moral. Et physiquement, ça fait du bien aussi, pour moi, je trouve, au corps, pour toutes ces sensations-là. Que j'ai expliquées, que l'on va ressentir et puis ce bien-être profond que ça fait. Puis, ça apprend beaucoup de choses. Ça m'a appris aussi la patience. J'ai quand même été toujours quelqu'un de quand même assez patiente, mais ça dépend parfois pour certaines choses. Quand je veux une plante, par exemple, là, je suis complètement patiente. Mais sinon, ça m'a quand même appris, voilà, qu'il faut être patiente dans la vie. Ça m'a apporté une plénitude intérieure au fur et à mesure des années. Et comme je disais, il y a des moments où ça va me changer les idées. Il y a des moments où ça va me calmer aussi. Si, voilà, j'ai un moment de nervosité pour une raison quelconque, m'occuper de mes plantes va vraiment avoir un effet calmant. Je vais petit à petit me calmer. Donc, vraiment, voilà, ça a énormément de bienfait à mes yeux en tout cas, en ce qui me concerne en tout cas. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Je n'ai pas parlé des arbres, mon Dieu. Mais les arbres et aller se promener dans les bois, même si je ne le fais pas assez souvent. Pourtant, on en boit tout près. Mais je ne sais pas, moi, y aller malheureusement à pied. Mais quand il fait beau, c'est vrai qu'on le fait souvent. Et quand j'y vais, je suis mais... J'ai l'impression, en fait, dès qu'on rentre comme ça dans le bois, d'être dans ma maison, d'être chez moi. Je ne vous ai pas expliqué. Enfin bref. On ne va pas partir encore aussi non plus sur les énergies des arbres, etc. Parce que je crois qu'on en aura pour 10 000 ans. Mais voilà, c'est vrai que les arbres, c'est aussi quelque chose qui m'a toujours fascinée. Et d'ailleurs, j'ai deux arbres préférés que j'adore de tout cœur. Petite info en plus, voilà, sur moi. Le premier, c'est l'olivier. J'adore les oliviers. D'ailleurs, mon chéri s'appelle Olivier. Voilà, donc, coïncidence ou destin ? Je ne sais pas. Mais voilà, donc l'olivier est un de mes arbres préférés. Et le deuxième, c'est le saule pleureur. J'adore ça. Depuis que je suis toute petite. Depuis, c'est bête, mais depuis que j'ai vu Pocahontas. Et depuis que j'ai vu cet arbre-là avec grand-mère feuillage. J'ai toujours voulu en avoir un, mais bon, voilà, ici, ce n'est pas possible. C'est des monstres, ces arbres-là, une fois qu'ils sont arrivés à leur maturité, hein, qu'ils ont bien, bien grandi. Donc, ça ne va pas être possible ici. Mais c'est vrai que les saules pleureurs, c'est, voilà, c'est mon deuxième arbre préféré. Mais bon, bref, je vais arrêter là le blablattage. Sinon, je crois que, je crois qu'on est tous comme ça. On peut discuter de notre passion et des bienfaits que ça nous fait pendant des heures. Et donc, je vous laisse là. Si jamais vous avez envie de me partager, vous aussi, votre passion, votre petite green thérapie à vous, ben, n'hésitez surtout pas à me partager tout ça en commentaire. Ce sera avec plaisir, comme d'habitude, que je vous lirai et que je partage un petit peu avec vous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et puis, à vous abonner si le cœur vous en dit, comme d'habitude, et si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous fais plein d'énormes bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !